Alors, ensuite on va parler mégots de cigarette et sacs de déjection canine. On commence par les mégots. Oui, c'est toujours moi. Donc je vous présente le vœu déposé par Pierre-Eubournazel, et qui sera représenté au Conseil de Paris. Inutile de me demander si je vais le retirer, je ne le retirerai pas, puisque par honnêteté intellectuelle, puisqu'il s'agit un vœu de Pierre-Eubournazel, à moins que la droite m'interdise de parler, comme elle a l'habitude, mais sinon, si j'ai l'autorisation de la droite de parler, je vais faire mon vœu. Et comme je suis libéral, c'est bien. Oui, mais vous, monsieur, vous n'êtes pas la droite. Vous n'êtes pas la droite ciottique, comme notre collègue. Bien. Alors, Pierre-Eubournazel propose, en ce qui concerne les... pour lutter contre les mégots, les dépôts de mégots et des cigarettes, de renouveler régulièrement des campagnes d'information et de sensibilisation à destination du public et des professionnels, rappelant le montant des amendes, ainsi que les impacts sanitaires et environnementaux en cas de jet de mégots, de déployer de nouveaux cendriers dans la mobilier urbain, pour inciter le public à bien jeter ces mégots en collaboration avec des éco-organismes du recyclage, type cendriers-vottes. Détendre la distribution gratuite des cendriers de poche à tous les buralistes de Paris. Voilà, monsieur le maire. Gilles Ménède. Oui, merci, monsieur le maire. Eh bien, monsieur Honoré, c'est encore moi également. Donc, je vais vous répondre simplement en vous disant que tout ce que vous avez proposé est déjà fait ou en cours. Donc, je vais simplement quand même vous dire que le règlement déjà des terrasses et étalages prévoit bien une obligation de mise en disposition des cendriers en nombre suffisant est entretenue par les exploitants, qui sont tenus de les viser régulièrement et de les entretenir. Ensuite, vous avez parlé du travail avec les éco-organismes. Eh bien, ça tombe bien également, puisque la ville de Paris travaille déjà en lien avec l'éco-organisme Alcom, dans le cadre d'un contrat signé en 2022. Et en 2023, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées. 80 000 cendriers de poche ont été distribués dans ce cadre. Et pour l'année 2024, on en prévoit 100 000 de plus. D'autres dispositifs de sensibilisation ont été expérimentés et vont être déployés à plus large échelle, notamment la pose de clous, vous savez, ne rien jeter, ici commence la mer, au droit des bouches d'avaloirs des goûts. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a 30 000 mètres de rue installés dans l'espace public avec des étais noirs, et qui permettent donc aux fumeurs d'éteindre leurs cigarettes et de jeter leurs mégots en toute sécurité dans les poubelles. Donc, considérant que tout ce que vous demandez est déjà fait, je vous invite à retirer votre vœu d'opportunité. Et dans le cas contraire, bien évidemment, nous votons contre. Donc, le vœu n'est pas retiré, je vais mettre au voie qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté.